Internet, un réseau informatique mondial. D'après le site Lifestat, plus de 4,79 milliards de personnes dans le monde avaient accès à Internet fin 2020. Ils étaient 4,54 milliards en 2019, soit une augmentation de 5,5%. Et depuis, les chiffres ne font que grimper. Internet devient donc incontournable. Son importance n'est plus à démontrer. La diversité des services et les opportunités qu'il offre le rendent attrayant aux yeux de ses utilisateurs. Tant davantage, mais moins de sécurité pour ses usagers. Selon cet expert de la cybersécurité, Internet est vecteur de menaces permanentes, aussi bien pour les adolescents que pour les parents. Il y a plusieurs menaces aujourd'hui sur Internet. En plus en vue, aujourd'hui c'est le phishing. On vous envoie un message comme quoi, bon voilà, c'est ce qui se fait au quotidien aujourd'hui. Vous avez peut-être gagné un lot, il faut faire ci, faire ça, c'est ce qui est plus usiel. Il y a aussi beaucoup d'autres menaces, il y a la pédopornographie. A tout ceci s'ajoutent la cybercriminalité, la cyberintimidation, la désinformation, la cestorsion et même le vol des données personnelles à des fins commerciales. Face à tout ceci, une question s'invite. Comment faire alors pour rendre Internet plus sûr pour ses utilisateurs ? On ne cessera jamais de le dire. Les mots de passe, il faut renouveler régulièrement les mots de passe. Il faut les rendre complexes, mettre des chiffres, des lettres, des lettres en minuscule, en majuscule, les caractères alpha numériques, tout ça. Et pour, disons, rendre complexes en fait ceux qui cherchent à casser les mots de passe. La deuxième chose à faire, surtout pour éviter d'être vulnérable sur Internet, c'est d'éviter de se connecter au Wi-Fi gratuit. Ça constitue une grande menace. Il y a des gens qui arrivent dans un environnement donné, ils voient un Wi-Fi gratuit, ils se connectent, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas conseillé. Et il y a des gens, des personnes malveillantes, qui, par exemple, vont s'asseoir dans des aéroports, qui ouvrent leur bonne Wi-Fi à tous ceux qui ont passagers, et ils arrivent à recueillir les données de ceux-là qui se connectent au Wi-Fi gratuit en question. Et il y a aussi la mise à jour, la mise à jour des logiciels. Il faut aussi éviter en fait de laisser nos équipements numériques en mode administrateur. Il faut toujours les mettre en compte utilisateur, surtout quand c'est les plus jeunes qui veulent les utiliser. Ça leur permet de restreindre en fait les droits pour certaines tâches. Aussi les adresses mail que nous recevons, il faut les analyser régulièrement. Il faut bien verrouiller ces outils numériques. Et aussi pour finir les achats en ligne, être très prudent parce qu'il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui sont des miroirs et qui derrière vident les comptes des usagers. Et toujours pour rendre Internet plus sûr, une journée lui a été dédiée, le 6 février. Elle s'inscrit dans la stratégie européenne en faveur d'une meilleure utilisation des réseaux d'Internet. Cette journée est également le moment où la population est sensibilisée à l'adoption de comportements responsables et sécuritaires sur le web.